Bonjour à tous, Thomas Ondoie, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation s'intitule « Une parole pleine de puissance, de vérité et de vie ». Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont des paroles de vie. Lisons ce qui est dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il est question ici de la parole de Dieu faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le verset 2 nous dit « Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. » En elle était la vie. Je crois sans aucun doute à la lumière de toute la parole de Dieu, que lorsque nous recevons les paroles de Jésus, qui sont les véritables paroles de Dieu, lorsque nous les recevons, il y a bien plus qu'un conseil pour nous amener à marcher sur le droit chemin. Il y a plus qu'une vérité simple que nous pouvons recevoir, il y a également la vie dans ces paroles, une capacité qui est déjà mise dans cette parole, qui nous est communiquée lorsque nous croyons en cette parole, lorsque nous la recevons, pour nous rendre capables de faire ce que cette parole nous demande. Lorsque nous croyons aux paroles de Jésus-Christ, il y a dans cette parole la vie, ce qui nous permet de mettre cette parole en pratique. Si seulement nous la recevons, nous croyons. J'aime bien cette histoire que certainement plusieurs connaissent, l'histoire d'une femme qui va être arrêtée en flagrant délit d'adultère. Et les pharisiens, les personnes qui vont arrêter cette femme, vont l'amener vers Jésus, en disant à Jésus, Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Moïse nous a demandé de jeter des pierres sur cette femme pour la tuer. Et pourquoi est-ce que la loi préconisait cela? C'est parce qu'on pensait qu'une femme qui avait commis l'adultère, un homme aussi d'ailleurs, était souillée. Donc il ne fallait pas être en contact avec de telles personnes. Raison pour laquelle la loi préconisait qu'on prenne des pierres, qu'on jette sur ces personnes et que ces personnes meurent pour que la souillure du péché ne vienne pas parmi le peuple. On amène cette femme devant Jésus en disant à Jésus, Moïse a dit ceci, toi, que dis-tu? Et j'aime bien la réponse de Jésus, c'est dans Jean 8, verset 7. « Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et verset 8. « Et c'est temps de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Comme ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Mes amis, lorsque Jésus dit à cette femme, « Va et ne pêche plus. » Il y a bien plus qu'un conseil. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui nous conduit dans des voies droites, dans des voies qui honorent Dieu. Il est la vérité. Ça veut dire qu'il nous enseigne la vérité. Mais il y a quelque chose de plus en Jésus. Il y a dans cette parole, « Va et ne pêche plus. » Non seulement une vérité, on conseille, mais bien plus que cela, une capacité, une parole d'autorité, une parole qui va créer chez cette femme, cette capacité de ne plus commettre de tel péché. « Va et ne pêche plus. » C'est bien plus qu'un conseil, c'est la vie que Jésus est en train de communiquer à cette femme pour qu'elle ne se retrouve plus dans de telles situations. Ce qui m'amène à dire que lorsque Jésus nous parle, ce n'est jamais trop dur. Pourquoi ? Parce que lorsque nous recevons ses paroles, sa parole, nous recevons également la vie qui est contenue dans sa parole pour nous rendre capables de faire ce qu'il nous demande. N'hésitez donc pas à recevoir les paroles de Jésus-Christ sans modération parce que lorsqu'il parle, il nous aide également par la vie que contient cette parole à mettre en pratique ce qu'il nous demande. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exhortation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre vie. Soyez bénis.